hey what's up comment allez vous je vais très bien vous le savez déjà je suppose aujourd'hui une vidéo qui va parler de l'aérien mais plus précisément de la présentation dans l'aérien il y a une vidéo qu'on m'a demandé depuis tellement longtemps et c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps à la faire c'est comment se poiffer quand on est hôtesse de l'air et qu'on a les cheveux crépus j'ai les cheveux naturels depuis un petit peu plus de deux ans maintenant j'ai de la chance d'être dans une compagnie pour qui ce n'est pas un problème et j'espère que ce n'est un problème pour aucune autre compagnie d'ailleurs et je vais vous montrer quatre styles de coiffure si vous êtes dans mon cas si vous avez les cheveux crépus et que vous n'avez aucune idée de la façon dont vous devez vous coiffer si vous êtes hôtesse de l'air donc je vous montre tout ça en images à tout de suite donc j'ai fait un maquillage que je porte régulièrement quand je suis en vol je maquille généralement un tout petit peu mes yeux et j'accentue la bouche donc ça c'est vraiment le make-up quand je vais travailler je me suis dit que ce serait une bonne base donc vous ayez une idée de ce qu'on va faire mes cheveux ne sont pas au top je dois les laver et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça maintenant comme ça après ils sont bien dégueu pour le chien point donc hier soir j'ai juste tressé le bout je les ai attachés en bun et j'ai fait des vanilles au niveau des pointes voilà donc nous allons commencer par deux coiffures avec un choix arrière et ensuite nous ferons une autre quoi deux autres coiffures avec deux bananes une banane classique et une banane un petit peu plus moderne un petit peu plus au rétro ça ne va pas dans la même phrase vous verrez ce sera plus simple en images il vous faut pour ces coiffures un petit boudin comme ça des élastiques une brosse des épingles des bobby pins et du gel pour plaquer les cheveux ah il faut aussi un peigne je reviens je vais chercher mon peigne donc dans un premier temps nous allons faire une coiffure très simple une tresse qui sera en forme de couronne avec une banane un chou à l'arrière plutôt ensuite nous ferons un chou bas derrière et ça c'est les deux coiffures chou je vous montre j'arrête de blablater pour cette première coiffure je vais commencer par tracer une raie sur le côté qui sera le début de ma demi couronne faites pas attention à l'état de mes cheveux je vous l'ai dit ils sont sales ensuite on divise ben mon crâne en deux tout simplement et on a on s'arrête au milieu la partie basse je vais la retenir par un élastique le temps de faire ma couronne j'applique une noisette de gel pour plaquer tout ça et c'est parti pour ma couronne ma tresse quoi tout simplement Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voila ... ... ... ... Si jamais vous êtes hôtesse de l'air et que vous avez les cheveux crépus ou même si vous n'avez pas les cheveux crépus, ce sont des coiffures assez faciles à reproduire sur n'importe quel type de cheveux. J'ai des collègues qui ont des cheveux caucasiens et qui font des choux, qui font aussi des bananes. Elles font d'ailleurs plus de bananes et pourtant elles ont des cheveux hyper fins. Donc peu importe votre type de cheveux, ce sont des coiffures que vous pouvez faire si jamais vous êtes PNC. Si vous avez d'autres idées de coiffure pour cheveux, pour PNC simplement on va dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous remercie encore de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Merci de me laisser tous ces commentaires que ce soit sur Youtube, sur Instagram ou sur Facebook. Ça fait vraiment plaisir d'interagir avec vous, j'adore ça donc continuez à le faire. D'autres vidéos sur mon métier de hôtesse de l'air arrivent, des choses un petit peu plus techniques. J'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.